et bonjour tout le monde c'est rexproject et on se retrouve sur transport fiverr 2 toujours la bonne petite map qui a commencé et on a un peu avancé dans le temps parce que il fallait bien des finances donc j'ai pas j'ai pas mis en pot le temps en pause ni sur un demi ou un quart ou quoi que ce soit j'ai essayé tourner je me suis dit voilà on va avancer toute façon il n'y a pas grand chose débloqué au cours des premières années malgré deux trois mots de cours donc aujourd'hui l'uneville la roche sur yon et peut-être directement seau et fontenay sous bois on va voir toujours est il que j'avais essayé de faire aussi une ligne de fret parce que j'aimerais bien en ajouter une par ici j'aimerais bien avoir en fait une ligne de fret par ici pour la forêt par exemple notamment c'est de la amener ici aussi je ne sais pas mais pour avoir une ligne de montagne en fait que je pourrais amener là juste pour rigoler ou là là ce serait mieux mais on verra on n'est pas encore là on va d'abord faire les marches les marchandises les voyageurs alors il me faut 29 mais deux voies 120 m c'est bien 760 type médium voilà sauf que la gare on va la mettre on va pas la mettre dans le centre ville non pas non plus trop la maître là ça me semble bien je remettrai sur plus tard c'est là je vais mettre ceci est ce que je peux l'agrandir un peu voilà je peux pas faire plus grand que ça mais c'est déjà pas mal deux arrêts de bus il ya aucun intérêt pour le moment mais on verra plus tard alors ça va être une alors ça va être une double voie jusqu'ici partir de la roche sur yon ça va se séparer donc la roche sur yon il me faut ça aide sans remettre qu'on est plutôt bon il faudrait il faut plus de voir il m'en faut quatre quoique quoique c'est c'est petit pour l'instant donc pourquoi je ferai un truc trop grand ce qui m'intéresse c'est plus où est-ce qu'on va mettre à la gare on va essayer de la mettre ici je pense que c'est pas une mauvaise idée voilà et donc il me faudra alors là il faut juste un quai il faudra sur fontenelle sous bois ça va la musique soucis petit soucis musique voilà merci au revoir la station on peut la mettre ici je pense c'est pas dégueu voilà merci au revoir la station on peut la mettre ici je pense c'est pas dégueu saut 1, saut 2, saut 3, saut 6 et saut 7 saucisson saut siffleur saut à la perche, saut à l'élastique oui je suis en train de péter un moulon non je pète pas un moulon c'est vraiment dommage qu'on ait pas les gares courbes bordel bon je sais, il y a eu une guerre courbe en mode oui je sais, je sais, je sais ranger les commentaires à sujet je suis au courant sauf que je suis désolé je la trouve dégueulasse et elle est pas modulable à sourire comme des gares du jeu c'est... pour moi c'est non et bien on va la mettre le terrain est pas plat pour un sou ça qui est chiant donc on va la plétire bon on va peut-être pas la plétire en fait au moins pas totalement on va voir voilà, hop est-ce qu'il y a moyen si je le mets comme ceci en fait ce qui m'emmerde c'est l'altitude on va la mettre là parce que du coup normalement on peut prendre par ici on peut prendre ce qui vient de là aussi euh on peut partir par ici et par là facilement donc ça, ça devrait être bon maintenant les rails on va prendre des rails alors on va prendre du 60 parce que là on va commencer tout doucement à avoir les trains quand même nettement plus performants ouais, ce que là il faut pas que j'oublie que ça va être dans ce sens voilà voilà alors voilà le problème ça va être ici je pense euh voilà le problème ça va être ici ici alors est-ce que je changerais pas le tunnel on peut varier quand même si je mets ça par exemple un peu trop il y a ça qui peut être sympa il y a ça non celui-là je trouve trop massif ça c'est pas mal ça c'est joli euh 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 ouais non ça ça par contre non oh celui-là celui-là il est bien voilà voilà et le plus important ceci voilà ceci euh on peut faire péter en fait euh euh on en a pas besoin on vous y reboute voilà voilà alors il me faut la sortie par ici comme ça voilà et on le met comme ceci voilà ça c'est bon euh maintenant par contre là ça va être l'épreuve du feu euh mais c'est point du feu il va falloir que j'aille fonter sur moi et là on va supprimer ça et on va aller mettre les échanges vers ici voilà merci à moi Bien, ça c'est ok, les signaux je les mettrai plus tard, là ce qu'il me faut c'est de trouver une solution. Une solution pour ceci, parce que là, donc je dois partir ici et atteindre ici. Je dois atteindre ici. Alors, le plus logique, ce serait de passer de façon sur ce flanc-ci, le problème ça va être avec ça. Je pense qu'on va retravailler les routes un petit peu après. C'est cool, c'est cool ça, je peux être dans un... Voilà, je peux être carrément dans un trou, ça c'est bien, ça va être pour remonter là-haut. Donc là, idéalement, il va falloir que je passe, alors ici, je pense que le mieux c'est, je passe ici, je monte. Et comme ça, j'ai un via du courant, je crois que ça, ça sera le mieux. Donc on va séparer comme ceci. C'est vrai que, voilà, et donc ici, on va être une ligne, voilà, ça monte, mais doucement, il faut une pente douce. Là, on est bon. On va le mettre à plat, on va changer le tunnel et on va mettre celui-ci de nouveau. Ce sera le tunnel spécialement pour ce genre de truc. Voilà. Voilà. Et donc ici, ce qu'il me faut, c'est... Ah, la molette de ce... Il faut vraiment que je change de souver, ça devient... Ça ne veut pas dire que ça devient urgent, mais ça devient nécessaire, je pense. Voilà. Et donc ici, on a un tunnel de nouveau, on remet le maire. On va donc relier ça ici, on va relier ça là, on est bon. Et on prend celui-ci. Celui-ci, il faudra une pente un peu plus forte, ce moment. Alors, est-ce que je peux... C'est vraiment dans un creux, comme ça, c'est assez hardcore. Alors, on va prendre les mesures. Et si on est à combien ? On est à 60 mètres. Donc l'idéal, c'est d'arriver là. Ok. Voilà. Si c'est pas exactement 60 mètres, ça me dérange pas trop, outre-mesure. Sachant que là, on est à 65. Donc ici, voilà. Là, on est bien. On est plutôt bien, et on va faire un foutu viaduc de la mort qui tue. Ce qui est un peu too much. C'est-à-dire que cette guerre-ci va être dégueulasse. Elle est pas bien placée. Elle est pas bien placée. La guerre n'est pas bien placée. Et on va d'abord essayer de faire atteindre l'autre rime. Sans que ce soit un massacre. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui vont venir de par ici. Qu'est-ce qu'on a dispo comme pont qui serait good ? Je peux mettre un comme ça. Le problème, c'est qu'il y a des piliers qui passent dans la route en dessous. Voilà. Donc en fait, on va d'abord vers ça. De toute façon, le pont était dégueulasse. Alors. Voyons. Est-ce que c'est... Ah, ça, ça a l'air d'aller. Ça, ça va. On va mettre un pont en pierre. Qu'est-ce qu'on a comme pont en pierre ? Ah, on a ces trucs-là. Mais ça, je m'en fous un peu. Alors, parapet ou grillage. J'opte pour le parapet. Mais quelle est la différence entre celui-là et celui-là ? Les arcades. Ah, 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 ah. Il y a un pont en metal. Ce serait peut-être mieux. Ouais, non, pont en pierre. On va garder le pont en pierre. Avec ça, en guise de parapet. Là, on est plutôt bien. C'est bon. Et donc, il faut que je mette la gare. Mais la gare... La gare va en fait, on va la décaler. La gare, du coup, on va plutôt la mettre... Par ici. J'essaie de voir, c'est pour avoir une idée du... Il me faut des altitudes. On va essayer de la mettre vers les... Ah ouais, il y a une diff. On va la mettre... On va la mettre par ici. Je pense que c'est pas mal. Mais ce qu'il me faut, c'est réussir... Voilà, déjà là, on va mettre ça comme ça. Non, ça ira pas. Ça comme ça... Euh... Pardon. Au moins, une petite portion qui... Qui soit... Voilà. Voilà, et plus tard, de toute façon, il y a des chances que ça change. Je ferai des modifs sur la gare. Ou alors dans les deux, je sais pas. On verra bien. On n'y est pas encore. Ça fait qu'il faut que j'en retienne, là, c'est... Hop, hop. Ceci. C'est pas le bon côté. Voilà. Eric, c'est encore chiant, là, comme là. Qui veut un pot de super glu. Alors que je repasse un pot pour les voitures. Mais je m'en bats les roudoudous pour le moment. Roudoudoudou. Alors... En revanche... Non, ça a l'air d'être bon. On va mettre les signaux. Comme ça, ce sera fait. On va prendre des signaux... Bon, des signaux à disque, ça serait bien. Pense unique, oui. Alors. J'en mets un avant le pont. On va mettre tous les combien ? Tous les 800 mètres, c'est pas dégueu, mais c'est peut-être un peu excessif. On va mettre tous les 600, celui-ci. Trains de passager, là, vraiment. Hop, hop, hop. Oh, et ça se met bien comme il faut. C'est bien ça. Voilà, ici, on est... On y est, on y est, on y est. C'est parfait. C'est parfait. Et donc, je peux mettre... On va remplacer le sens unique par ceci, c'est juste pour ceci. Voilà. Et là, on met ceci. Ils sont légèrement décalés, mais c'est justement fait pour... Là, on met ça. On va check. Voilà. Celui-là, on peut le décrocher. Et on va mettre ceux par ici. On va en mettre un là. Dégager celui-ci. On en met un à l'entrée. C'est décalé, 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 décalé. Et on peut en mettre un... Juste là, si on veut. Ça, normalement, c'est OK. Et maintenant, crie les lignes. Donc, on a celle-ci. Ça, ce sera un omnibus de nouveau. Omnibus Lunéville. Roche sur Ion. Oula. Roche, pas Roche U. Voilà, ça, c'est le premier. Le second. Et on mettra bien sûr les mêmes trains, les mêmes locaux. Il n'y a pas de raison. Et ça, c'est l'omnibus Lunéville. C'est avec un I, l'accent ? Oui, c'est bien ça. Lunéville. Saut. Et en fait, il faut que je change. C'est pas la roche sur Ion. Là, on est bon. C'est... Euh... C'est ce que j'aime le moins sur ce genre de truc. Voilà. C'est vraiment le truc que j'aime le moins. C'est chipoter à ce genre de détail. Il y a là. Toute. Voilà. Mais de toute façon, je mettrai les bus plus tard. Quoique. Oh, puis merde, ils n'ont qu'à y aller à pied. Ils n'ont qu'à y aller à pied. Et on ne va pas mettre d'arrêt de bus. Celui-ci, on va mettre ça comme ça. Voilà. Merci. Ici, on va mettre un arrêt là. Ici, je vais devoir remettre un peu des arrêts de bus. Chaque. 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 Mus. Le sceau. Et on va y mettre un petit dépôt pour le coller au... Voilà. Pour le coller quelque part là. Hop. C'est vrai, on a accès à des trucs genre le jaune d'hower. C'est beaucoup cher pour que je le sais. Je pense que les chevaux, ça suffira pour l'instant. On ne va en mettre que 5. Voilà. On va remettre sur play après. Là, ce qu'il me faut d'abord, c'est... Les lignes... Donc, il y a une deux, une mauve. C'est du 60. Ce qui veut dire qu'on va mettre des PLM... Ce qui veut dire qu'on va mettre des PLM... Euh... Où qu'elle est ? Elle est là. On va mettre ça, la PLM 220. Passager, on va prendre du 60 plus max. Alors, j'ai ça. Trop, trop long. Russobalt ? Où est-ce que je suis là ? La Russobalt est plus lourd. Donc, je pense que je vais prendre ça. Un, deux, trois. On ne va en prendre que trois pour commencer. Et on va mettre deux trains. Pour celui-ci. Et ceci, ce sera le Lunéville Fond Passeouba. Et on va en acheter encore. La même loco, mais en bleu. Pas pétant. En bleu, comme ceci. Merci. Alors, ce sera pour la ligne bleue. Et ceci, alors. Un, deux, trois. En bleu, ils sont dégueulasses. Donc, on va laisser comme ça. Quoi qu'on peut peut-être les mettre en verre. Non, le verre comme ça. Voilà. On va me dire, hé, faute de goût. Ouais. Les goûts sont dans la nature. Non, honnêtement, c'est parce que je veux juste les différencier. C'est pour ça. On va en mettre sur play. Parce que, normalement, là, j'aurais dû laisser sur play depuis un moment. Faut pas que je le bug. Bug pas, bug pas, bug pas, bug pas, bug pas. Il nous fait un AVC. Ah, merde. Par contre, ici, il faut que je fasse ça en vitesse. Merde. Est-ce qu'on mettrait pas ça pour varier, tiens ? Ce serait chouette. Non, il faut pas dire. Alors, boucle à gauche, si on met zéro. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est joli. On va voir, il met des rues. Voilà. C'est pas mal. Euh, non. Si, c'est juste. C'est juste. J'ai rien dit. Hop. 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 Et donc, ça, c'est bus, la roche, sur Ion. Et il me faut un dépôt. On va excentrer, ici. Acheter véhicule. Et pour le coup, euh... Ouais, non. On peut mettre l'honneur. Ou alors l'obéissance. On va, on va, on va, on va, on va, on va rester sur un truc, ça. On va garder, on va mettre Dijon, c'est américaine. On va en mettre, euh, 8. On va changer le nom. Parce que le A, majuscule, ça me fait pas. Voilà. Et donc, là, c'est lancé. Bien. Maintenant, on va s'occuper de la ligne de fret que je voulais faire. Comme ça, ce sera fait. Et elle est assez... Enfin, elle est simple. Elle est simple. Donc, mon but, atteindre là, en partant d'ici, et là. En fait, c'est de là. On va prendre ces deux là. Tout simplement. Donc, mon but, ça va être d'arriver ici. Il me faut une gare de marchandises. Il me faut pas une terminus. Il me faut une de fret standard. On va mettre deux pour déjà avoir... Bah, on va mettre deux pour avoir deux dépôts, en fait. Alors, attendez, parce que je suis en train de réfléchir. Je vais peut mettre ça comme ça. Et en ce cas, si ça part, ça repartira direct, mais le quai n'est pas très grand. Euh... Bon, bah, au final, je pense qu'on va pas faire grand-chose de plus. Quoi qu'on peut amorcer, peut-être. On va voir. Expropréation. Bon, on va l'insérer. Euh... Oui, mais non. Tu vas me faire plaisir. Tu vas arrêter tes conneries. Et donc, ça, c'est plus fontenée sous bois. Voilà. Et je peux transférer les trucs d'ici. On va prendre des... On va prendre ça. On va en mettre ça. Alors, on va les faire aller là. Là, le train bleu. Ah oui, le bleu, il est bleu pétant. Le vert sur les voitures, ça va. Mais le bleu, là, c'est bleu pétant, effectivement. Et ici, il y a encore qu'un seul mec. On va devoir les mettre aussi. Et là, on va prendre par là, par là, par là, par là. On va enlever comme ceci. Alors, ce serait bien de l'avoir quand même. On va faire un point de cheminement. Voilà. Plus l'une et ville. Et il me faut... Il me faut un dépôt. On va mettre un petit dépôt. On va le mettre... On va mettre... On peut le mettre ici. Voilà. Et on ne va pas mettre beaucoup de véhicules. On va en mettre que 4. Voilà. Mais du coup, là, ça devrait commencer à lancer la machine. On va mettre en accéléré. On va voir un peu ce que ça donne. Quand on se sait, c'est que pour l'instant, ça va être une perte sèche. Une fameuse. On va laisser couler. Il y a deux passagers qui attendent sur la ligne bleue. Ok. Ici, il y en a qui attendent déjà aussi. Ah oui, ils sont 4. Attention. Ça ne déconne pas. Là, il n'y a pas un chat. Voilà. Ça va se lancer. On va juste attendre un peu. Je vais prendre ça ici. Ici, ici. Voilà. On va regarder le tropeillon. On va voir combien ça m'a rapporté. Comme ça, on pourra se faire une idée des finances et comment ça va se faire. Parce que là... Ouais. Ah oui. J'ai vu un peu grand. Effectivement. Voilà le souci. J'ai tellement d'habitude d'avoir blindé de thunes sur le leu. Ou d'être illimité. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est un investissement à longue durée. Donc, on va voir. Mais les lignes de fret se me rappellent beaucoup plus facilement que rapidement. C'est pour ça que les passagers, je ne suis pas fan. Je n'arrive pas à bien les gérer. Par contre, cette ligne-ci, c'est plutôt joli. On a le talus. Ce qui est plutôt... Ce qui n'est pas déconnant. Imaginons si l'eau commence à déborder, il y a le talus qui est là. C'est une safe zone, on va dire. Là, on sort du tunnel. On arrive. Et celui-ci, c'est celui qui part à flouter sous. On démarque 2. On va voir ce que ça marche. On va voir ce que c'est quelque chose. On démarre le temps. Bon, mais ce sont à l'heure les a... C'est ça. Ça, à ce niveau, la local ne les connaît pas. la distance des trajets est correcte donc je pourrais mettre des trains qui ont une bonne vitesse de croisière et une bonne accélération sans que ce soit nécessaire d'avoir une longue ligne droite pour réussir à avoir vitesse max donc ça ça va. Il est possible que ça c'est une ligne assez rentable surtout quand on sait que ben non en fait j'ai pas d'entreprise à la proximité ça va être un peu chante je crois être un peu chaud est ce que je peux plus emprunter c'est non je suis à l'emprunt maximum et j'ai pas encore pu rembourser donc c'est un peu problématique je vais voir ce que ça donne sur le c'est pas un peu trop grand excite le gars qui toute façon a vu des photos de viaduc allemand où c'était complètement taré c'est ça c'est alors de vous à moi sincèrement les ponts les viaducs comme ça pour les trains respect aux gars qui ont travaillé dessus et à ceux qui les ont conçu parce que c'est quand même ouf c'est quand même ouf d'avoir des trucs comme ça et qu'il y en avait déjà en 1910 mille cent vingt je veux dire ça ça date c'est pas tout neuf respect respect total alors celui-ci va peut-être être rentable assez vite par contre excusez-moi mais messieurs mais on va vous faire bleu marine en entier parce que là moi c'est pas possible le bleu pétant d'un loco c'était pas possible désolé et le verre des wagons enfin des voitures je vais tricher là il est possible que je triche parce qu'on a avancé dans le temps j'ai pas les finances mais je veux que là on va en parler un peu là je regarde financièrement alors financièrement il va falloir un peu de temps mais je pense que ce qu'il me faut c'est juste par exemple fontais-sous-bois qui est des entreprises une industrie par exemple du pain la brique ici la brique aussi par exemple quelque chose comme ça juste quelque chose comme ça c'est il me faut sûrement pas grand chose de l'uneville pareil je suis demandé mais tout le train d'abri qui est quand même pas bien ça il y a eu plus de trains aussi à mon avis alors attendez on va check pas les bus mais les trains merci 9 minutes et 10 minutes un taux de 46 et 41 si je mets un train de plus le taux va augmenter ça va être meilleur en fréquence mais financièrement je pourrais pas tenir le truc donc là je pense que il y aura de la triche là je tricherais un coup mais bon voilà j'aurais voulu faire ma ligne ici ce sera pour plus tard pas pour plus tard je pense que je poserais peut-être les je vais laisser je vais tricher je vais faire augmenter le nouveau pactole pour pouvoir faire ça et je poserais peut-être juste la gare ici pour trouver la bonne zone pour l'arrêt ici et donc faudra prendre le bois là le bois là je peux en amener de là aussi si je veux donc 3 séries pour enfin 3 forêts pour une série ça peut être bien bien mais donc avant de se quitter qu'est-ce qu'on a de nouveau donc on a ça et on a ça on va pouvoir commencer bientôt les trains les trains rapides l'express on est au niveau 2 ici c'est bien parce qu'on a enfin la A3-5 et la A3-5 ce sera pour amorcer la ligne express je veux juste voir par exemple si jamais avec ça ouais elle pourra pas tracter des pulmones et en même temps les pulmones quand vous voyez la taille du truc en revanche ouais non ceux-ci sont plus rentables par exemple avec 4 avec 3 un peu plus d'une minute pour faire ça mais juste pour vous dire en fait l'idée que j'ai en tête pour l'express c'est de toute façon de partir d'histoire d'aller jusqu'au Kremlin Bicêtre et à partir du Kremlin Bicêtre en fait il y aurait deux lignes express il y aurait une qui partirait en diagonale par là et une autre par ici on pourrait aller directement à Châtenham à l'abri de toute façon Châtenham à l'abri en fait j'ai pas le choix ça sera ça ou mettre un IC en fait pourquoi je dis un express c'est plus un IC qu'un véritable express est-ce qu'il veut dire que le Kremlin Bicêtre va falloir que je fasse les maudits oui il me faut de la thune il me faut de la thune je ferai déjà les voies juste pour que ce soit fait en fait remarqué ici je peux utiliser qu'une seule voie pour l'omnibus si je veux je mets juste un KLA et comme ça je peux séparer différemment je vais voir comment j'agence ça mais toujours est-il que voilà alors les finances ça va remonter on s'en vient d'accord ça va remonter si on regarde les sols les deux omnibus ils font une perte sèche qui est heureusement compensé par les céréales les céréales qu'il faudra que je l'améliore faudra que je change le matériel notamment la pierre, le roi j'ai changé un truc sur la brique la brique j'ai changé la loco j'ai ajouté un roi j'ai changé pour avoir cette loco là j'ai mis assez petite loco là d'ailleurs c'est fête mais il va falloir que j'améliore ça et c'est pour ça que je veux en fait du fret lourd charbon bois alors du fer du pétrole qu'il me faudrait aussi le pétrole où est-ce que je peux prendre du carburant parce que en fait je vais faire des grosses lignes d'appro pour avoir des bons gros trains de fret bien mastoc qui peuvent passer par les villes c'est pas un problème ils peuvent passer par les gares des villes ça ça me dérange pas mais du pétrole c'est vrai que j'en ai pas tant que ça sur la brique il y en a deux ici il y en a deux ça peut être très bien pour faire une longue ligne qui passerait ici et que je pourrais amener par exemple là pour le truc je verrai le problème c'est qu'il y a comme il y a les industries sauvages kpop moi ça me met un peu arrêtez de vous mettre sur mon chemin je peux pas vous dégager c'est ça qui m'emmerde c'est un peu chien mais bon bref voilà donc on a les nouvelles lignes on va voir est-ce que ça s'améliore ah ça va pas s'améliorer tout de suite faut le temps mais j'y crois j'y crois j'y crois j'ai confiance allez c'est là dessus qu'on va se quitter voilà j'espère que l'épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao